C'est à un match singulier que la population de Cotonou a eu droit ce 1er août 2018. L'équipe des artistes du Bénin contre celle des autorités étatiques. Annoncée à grand renfort médiatique, ce match de gala a été présenté comme un duel entre Tobula et Pippi Wobaho, capitaine des artistes. Comme on pouvait s'y attendre, la comédie était bien au rendez-vous sur le rectangle vert du stade de l'amitié de Cotonou où la civière a été remplacée par un pousse-pousse. Massivement au stade, le public a répondu présent à ce rendez-vous festif avec à la clé les fan-clubs Modeste Tobula et Simplice-Béanzin alias Pippi Wobaho. Ce match, âprement disputé et habiteré par le directeur général de la SB2E, Laurent Tossou, a connu plusieurs moments forts en première mi-temps. Un pénalty manqué par le préfet du littoral, Modeste Tobula. Un coup franc direct sur le montant du poteau gardé par le goal des artistes qui a conduit au pénalty transformé par le ministre Oswald Oumeki. Un but à zéro. L'égalisation du score par l'équipe de Pippi Wobaho interviendra un peu avant la mi-temps par une belle action collective. Un but à zéro, c'est le score sur lequel Laurent Tossou renvoya les deux équipes au vestiaire. La seconde mi-temps a été surtout animée par les contre-attaques menées par Nicanor et sa bande qui auraient pu aggraver le score si les occasions n'avaient pas été vendangées. Retournement de situation par des autorités qui ont trouvé le filet de Claude Balogoun et ont même corsé l'addition sur un coup franc exécuté par Oswald Oumeki sous le regard impuissant des artistes. Toboula 3, Pippi Wobaho 1. C'est sur ce score que ce match, qui restera encore longtemps gravé dans les mémoires de la population de Cotonou et environ, s'est achevé. Sous-titrage ST' 501